La violence éducative ordinaire Et puis j'ai un peu une espèce de double casquette dans le sens où j'ai créé en 2009 un groupe Facebook qui s'avère être un collectif citoyen qui a mis en place quelques actions, enfin des actions puisqu'il existe depuis 2009, donc on commence à avoir un peu de vécu. Donc on est une communauté pour l'instant informelle qui va peut-être devenir une association pour l'instant. Donc avec un hashtag qui commence à circuler un peu puisque nous avons aussi un compte Twitter et un site internet. Voilà, c'est ce qu'on parle quand on parle de violence éducative ordinaire. Donc Olivier Morel, le président de l'Observateur de violence éducative ordinaire, l'a qualifié comme ça. Donc la violence éducative c'est l'ensemble des moyens violents qui ont été ou sont utilisés, tolérés et souvent recommandés pour faire obéir et pour éduquer les enfants. D'abord c'est vrai quand on parle de violence faite aux enfants, la première chose qui vient en tête ce sont les maltraitances, les maltraitances caractérisées, les maltraitances lourdes. Quand on parle de violence éducative ordinaire, finalement on se dit est-ce qu'il peut y avoir un lien entre la maltraitance et la simple fait c'est entre guillemets. Donc je vais essayer, enfin je vais vous démontrer qu'il y a clairement un lien et que ce lien peut se démontrer assez logiquement. On classe évidemment dans ces violences éducatives les violences physiques que sont la sacro-saint, le fessé, la chique, la plaque, le coup de pied, tape sur la main, tirage d'oreille, tirage de nez, de cheveux, trincement de bras. On a les violences verbales, les cris, les hublements, les insultes, les menaces. Les violences psychologiques alors qu'elles ne sont pas recommandées, évidemment personne ne va dire moi j'utilise le chantage pour éduquer mes enfants. Mais pour autant ce sont des violences qui sont souvent accompagnées des violences physiques. Donc les humiliations, les étiquettes que l'on pose sur ses enfants, t'es nul, t'es maladeur, tu n'y arriveras jamais, t'es moche, t'es enfant, voilà. Le chantage, l'immobilier ou le dénigrement, la culpabilisation, le silence imposé, les menaces de perte d'amour et d'affection, si tu fais ça je t'aime plus. La menace d'abandon, de placement français, dernière classification de violences, les négligences de l'écrivation, donc de nourriture, de soins, sorties, de communication, d'affection.